Hey ! Cette vidéo est un extrait de live diffusé sur Twitch, on est en live tous les soirs à partir de 21h alors passe faire un coucou à plus ! Hey ! Bonjour tout le monde les gars, salut à tous, je suis le Darmadog, j'espère que vous avez tous super bien. Aujourd'hui les gars, vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo settings, une vidéo tout simplement des paramètres sur Apex Legends. Et en bonus de ça, juste après cette vidéo là, je vous montre ce que ça donne ces settings en game en duo vs trio où j'ai on va dire entre guillemets un peu carry avec plus de 15 kills dans la game, donc c'est juste une game lambda. Mais vu qu'on me demande quand même pas mal que ce soit sur Youtube ou alors même sur TikTok sur les clips que je poste, qu'on me dit ouai DarkVadog c'est quoi tes settings ? Donc du coup c'est pour ça que je vais vous les montrer même si bien évidemment les settings ça reste quand même quelque chose de très personnel même si après vous pouvez un petit peu les changer, c'est vraiment beaucoup au feeling en fait si vous voulez. Il n'y a pas réellement en fait de settings qui sont meilleurs que d'autres, enfin il y en a qui sont un peu plus optimisés si tu veux. Tu vas avoir certaines façons d'avoir ces paramètres qui vont être un peu plus optimisés et puis après tu en as d'autres où c'est vraiment en fait que du feeling mais vu que ça m'est quand même pas mal demandé, je vais vous le montrer. Donc juste déjà au niveau rien que de la valeur des dégâts, moi je suis en hybride, avant j'étais en flottement donc en fait le flottement c'est quand vous avez les dégâts qui vont vers le haut comme ça. Moi personnellement j'aime pas, je préfère l'hybride comme ça où tu vois les dégâts en rouge, je trouve que c'est mieux tu vois. Et puis en fait au lieu d'avoir chaque fois le dégât des balles en fait tu as la somme des dégâts que tu fais tu vois. Bref voilà donc du coup moi c'est juste ça que je préfère. Après quand tu as, donc après tu vois c'est que des trucs genre bon, course automatique personnellement je suis en non parce qu'à chaque fois j'aime bien juste dire quand je cours et quand est-ce que je marche. Contrôle du jetpack ça va être que pour la valkyrie, c'est que du maintien parce que si du coup tu appuies une fois pour le jetpack et tu rappuies des fois tu vas juste vouloir faire un petit jump et puis au final le bordel va décoller donc ça devient la merde. Donc du coup pour valkyrie moi je conseille vraiment d'avoir le maintenir, je trouve que c'est quand même vachement, je trouve que c'est quand même vachement plus simple. Donc le mode streaming, bon ça non ça on s'en va les couilles, changement d'arme automatique viseur vide. Moi ça je vous le conseille, ça je vous le conseille, on sait jamais comme ça quand vous tirez vous avez vu que vous voyez que sans forcément faire gaffe au nombre de balles que vous avez dans le chargeur si directement après il n'y a plus rien bah hop ça soit directement sur l'autre arme ça peut quand même être pas trop mal mais par contre après il faut quand même bien penser à chaque fois à recharger et pas se faire avoir sur ça. Moi ça quand même m'arrive, ça m'arrive quand même assez souvent. Donc le mode streaming ça on met non ça on s'en bat les couilles, le mode anonyme bah pareil t'es pour avoir quand tu tues un mec au bout d'un moment tu sais genre ça met par exemple Rivenunt 7004 par exemple on s'en bat les couilles, bah en fait ce genre de choses là moi j'ai mis non. Le réticule moi je l'ai laissé en par défaut je l'ai pas personnalisé je sais qu'il y en a plein qui s'amusent à le personnaliser, à mettre des trucs qui sont verts tout ça, moi en points rouge ça me va très bien, le mode daltonia il y en a énormément surtout les streamers qui jouent avec le mode daltonia personnellement comme vous voyez bah moi sur mes vidéos je le mets pas parce que je sais pas je trouve que les couleurs ça ressort beaucoup plus et en fait ça rend le jeu moche enfin je trouve que le jeu est pas beau en fait en daltonia après toi je dis ça parce que moi je le suis pas mais voilà donc si vous vous l'êtes bah forcément oui vous mettez le mode daltonia mais voilà je veux dire si vous l'êtes pas vous pouvez le mettre ça fait plus ressortir les couleurs mais moi personnellement je trouve que le jeu ça reste quand même pas très très beau quand c'est comme ça. Au niveau du clavier souris alors faut savoir, ah oui au niveau de la sensibilité de la souris je suis à 2-3 de 106 ça m'est quand même pas mal demandé l'accélération de la souris je suis en non, en non pareil on est pas en inversion de souris voilà donc au niveau je suis à 2-3 de 106 je dois être à 800 dpi je sais pas combien je suis sur la souris. Au niveau de mes touches alors faut savoir que j'ai parfois des touches un petit peu space parce que tu vois par exemple déjà je cours avec A en fait j'avance avec Z mais je cours avec A S'accroupir, s'accroupir j'utilise également la touche 4 en fait pour s'accroupir juste en haut de E tout simplement pour en fait pour pouvoir glisser en fait genre les glissades pour moi j'appuie sur 4 et sinon en fait on peut appuyer j'appuie aussi également sur sur ses capacités tactiques donc là pour Watson du coup les barrières V, W pour l'ulte F pour choisir une arme pour interagir mon inventaire c'est I, la carte c'est tab modifier le mode de tir de l'arme moi personnellement j'ai la touche sur N et puis juste à côté j'ai la touche inspecter pour inspecter l'arme je suis en virgule mêler donc ça c'est E R pour foutre des patates changer d'arme la molette et puis également bon après ça c'est que des trucs voilà vous mettez vos touches pour le ping par contre pour le ping je suis en F3 parce que c'était l'habitude de de Fortnite parce qu'en fait si vous voulez en fait à l'époque quand je jouais à Fortnite le bouton de la roulette de la souris en fait que beaucoup utilisent pour ping moi c'était la touche du chapeau en fait sur Fortnite donc du coup ça faisait que je pingais avec F3 en fait de l'habitude parce qu'il me fallait une touche et bah j'ai gardé ça et donc du coup bah maintenant bah voilà pour ce qui est du heal je suis en 5 pour utiliser objet de soi en fait genre j'appuie sur 5 et puis hop tu vois c'est cette roulette là du coup qui apparaît et puis sinon bah F3 pour pouvoir du coup utiliser les ping et si j'appuie sur Shift ça fait rien mais par contre du coup moi si j'appuie sur A ça court aussi pourquoi est-ce que du coup en fait je suis sur A pour courir parce qu'en fait j'ai commencé à jouer PC bon je vous raconte 2 secondes ma vie mais quand j'ai commencé à jouer sur PC j'étais quand même assez petit et en fait j'avais pas la main assez grande pour que mon petit doigt atteigne Shift donc du coup en fait on a dû trouver une touche qui était à côté de Z et du coup j'ai toujours appuyé sur A parce que j'ai commencé à jouer PC vraiment quand j'étais môme donc voilà les gars du coup pour ce qui est de de mes settings à ce niveau là après au niveau de la vidéo je suis en fenêtres sans bordure je joue en natif résolution je suis en 1920x1080 y'a pas le champ du coup qui est qui est totalement totalement étiré le filtrage après je suis en je suis à 6Go de RAM même si j'ai une du coup j'ai une RTX à 8 euh tac 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 bon là de toute façon j'ai envie de vous dire après je suis tout au max en fait sauf les ombres euh mais sinon en fait je suis absolument tout au max donc ça c'est vraiment ça va vraiment dépendre de votre machine en gros voilà pour ça donc voilà l'evalon donc maintenant les gars je vous ai montré mes settings je vous laisse avec la game de ce que j'ai compté mais non mais dégage je... C'est parti ! J'ai que 30 balles pour 2 armes C'est parti ! 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 C'est parti !